Je vais commencer. Je vais vous parler de la France, de la France, de la France, de la France. Je vais vous parler de la France. Bon, ça n'est pas vraiment une rétrospective, mais j'ai essayé de me rapprocher d'une rétrospective. Donc c'était très important d'avoir différentes périodes, de regrouper les différentes périodes, qui peuvent être soit des périodes historiques, soit des périodes stylistiques. Et de montrer surtout le caractère expérimental de l'œuvre de Béja Tessac, et d'essayer de donner une vision assez complète de son œuvre. Comment vous avez trouvé Mme Sandre pour faire l'expression ? Comment j'ai trouvé Mme Sandre ? Pourquoi Mme Sandre ? Parce que je crois que, tout simplement, c'est une des artistes qui étaient les plus en avance, les plus pionnières dans le contexte du modernisme, et que surtout elle nous permet d'explorer une cartographie alternative du modernisme, qui n'est pas le modernisme strictement européen, qui n'est certainement pas le modernisme iranien ou oriental ou que sais-je, mais qui est véritablement une cartographie cosmopolite, véritablement internationale, et ce, malgré le fait que son œuvre n'était pas toujours reconnue à sa juste valeur, ou qu'elle n'a pas toujours eu l'occasion de montrer son travail comme il le méritait, aussi parce qu'elle était une femme, évidemment, et que les artistes hommes avaient toujours plus d'écho, mais malgré un certain isolement, malgré une certaine difficulté à se rendre visible, je crois qu'elle a travaillé d'autant plus avec une espèce d'obsession de la recherche formelle, de la recherche organique. Il suffit de, par exemple, observer les transformations de l'arbre dans son œuvre, de l'arbre figuratif à l'arbre abstrait, de l'arbre organique à l'arbre presque industriel, un arbre réaliste, un arbre métaphysique, bon, je crois que c'est vraiment une forme d'émancipation. Elle a montré un engagement, une liberté, une détermination, une originalité que peu d'artistes, vraiment, ont su conserver au-delà des enjeux du marché, des enjeux institutionnels, des enjeux du pouvoir, parce que, à son époque, le développement de l'art moderne iranien était extrêmement lié au pouvoir et à la promotion au capital culturel, comment dire, favorisé par le pouvoir en place, et la dynastie pas à la vie. Donc c'est quand même dans un contexte de forte compromission, aussi, entre les artistes et le pouvoir, dans un contexte où les artistes femmes étaient rarement reconnus à leur juste valeur, dans un contexte où les Iraniens la trouvaient peut-être trop occidentale, et les Occidentaux étaient vexés de voir une artiste iranienne qui pouvait avoir autant de profondeur dans l'expérimentation et se montrer aussi avant-gardiste que les artistes informels du courant italien, ou, je sais pas, à l'école de Paris, enfin, voilà. Donc elle a réussi aussi, je crois, à faire de l'abstraction une question qui n'est pas purement, justement, formelle. Je crois que c'est assez rare une artiste qui va faire de l'abstraction une affaire également psychologique, phénoménologique. L'abstraction n'est pas qu'une question de formalisme, mais il y a aussi toute une psychologie, y compris introspective, une forme d'auto-analyse à travers l'abstraction, ce qu'on peut considérer comme l'art abstrait. Vous croyez de... vous connaissez Mme Sainte ? Vous avez déjà visité Mme Sainte ? Et malheureusement, je ne l'ai pas connu de son vivant. C'est vrai. Mais le film de Mitzvah Farhani, Le Temps Suspendu, qui est un très beau documentaire avec Bechak Esad, plus qu'un documentaire sur Bechak Esad, m'a beaucoup aidé. Et puis, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer sa fille, Mitzvah, qui m'a aidé pour les archives, qui l'ont servi pour le livre qu'on a publié ici, d'abord en français et en anglais, et puis maintenant, enfin aussi, qui est donc un livre, vraiment un parcours d'archives, dans la vie et l'œuvre de l'artiste. Je crois que Bechak Esad, c'était aussi quelqu'un pour qui la vie et l'œuvre étaient difficilement détachables. Et que cette dimension-là aussi, c'est une dimension existentielle, qui n'est pas toujours facilement réductible dans l'histoire de l'art. Comment l'histoire de l'art peut comprendre aussi la vie de l'artiste, ses déboires, ses frustrations, son côté sombre, sa folie aussi, sa joie, les limites qu'elle se donne, pas seulement en tant qu'artiste, mais les limites qu'elle se donne et qu'elle franchit aussi en tant qu'individu. Donc je crois que c'est aussi, là en l'occurrence, un tableau abstrait peut être un portrait psychologique. Et donc ça, c'est très fort aussi dans son œuvre. Elle est partout. Elle est partout dans son œuvre. Elle est partout dans chaque tableau. Elle est l'écrivain. Elle est l'écrivain. Alors, soyons un peu rigoureux. Je ne dirais pas écrivain. Et je ne dirais pas poète. Je dirais qu'elle écrivait. Elle pratiquait le journal intime. Et certainement, le journal intime prenait aussi une autre dimension. Ne se limitait pas au journal intime. Mais je crois qu'on ne peut pas, il faut être honnête, on ne peut pas dire qu'elle était l'écrivaine ou poète. Ce n'est pas le même... Il y a d'autres artistes peintres qui avaient une activité romanesque ou critique, comme Fahri Delocheri ou d'autres. Ce n'était pas exactement le cas de Bécha Bessat, qui était, je dirais, entièrement dédié à la peinture, en tout cas aux arts visuels. Mais oui, elle écrivait pour elle, d'abord pour elle. Et je pense que les écrits qu'on a publiés dans le livre, qui sont très nombreux, n'auraient pas pu être publiés de son vivant. Non. Ce sont des écrits qui ne pouvaient être que posthumes. Heureusement, j'ai tourné des cartes. Mais oui, je sais. Mais oui, je sais. C'est magnifique, ça. Vous avez bien fait ça, bien sûr. Et les gens connaissent vos entretiens, vos documentaires. C'est pour ça que je suis heureux aussi de participer. Je ne le ferai pas pour n'importe qui. Mais vous, vous êtes une figure, disons, de la conversation artistique. Voilà. Ça, j'apprécie beaucoup. Merci. Voilà. Bonne chance. Merci beaucoup. C'est très bien l'expression. Merci, monsieur. Vous nous donnez de l'espoir. Merci. 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 C'est parti. Merci. 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 Merci.